Alors, j'ai décidé de poursuivre avec Jean-Pierre de Romillat pour plusieurs raisons. J'en citerai trois, qui sont majeures. La première des raisons, c'est d'abord son charisme, sa rigueur au travail, le plan urbain, un schéma directeur pour sa commune, et son amour pour Matoury. Alors, dans ce contexte-là, on peut parler d'une organisation, de son administration, et surtout la bonne communication entre les collègues élus, et surtout la population, puisqu'il a fallu effectivement bâtir un réseau sur la zone et dans les quartiers de Matoury. La deuxième raison, c'est sa faroche volonté d'inciter les investisseurs à s'installer à Matoury, sur le plan donc de l'industrie, du commerce, de restauration, de l'artisanat, éléments essentiels à l'enrichissement du tissu économique de la ville. Tout ceci génère de la formation, l'apprentissage, et surtout l'emploi pour les jeunes et les moins jeunes, à Matoury, donc sédentarisation de la population. Et la troisième raison, c'est le lien social qui est essentiel, c'est-à-dire le trait d'union entre les jeunes et nos gangans, les personnes âgées. Pourquoi trait d'union ? Parce qu'il a le souci majeur de mettre l'humain au sein de toutes ses préoccupations. Donc tous les projets sont bâtis sur comment faire, comment faire avec les hommes et les femmes de sa ville. D'abord l'accueil pour la petite enfance, le sport loisir pour les adolescents, la formation à travers les écoles maternelles, primaires, la mise à disposition du foncier pour les collèges et lycées. Pour nos personnes âgées, nous avons donc le village Grand Mou, qui va avoir son apparition, qui permettrait effectivement de mettre en place non seulement une mixité, pour permettre à ces personnes de côtoyer des enfants dans un périmètre sécurisé et apaisé. Alors mes chers amis, je vous incite et vous invite à voter le 15 mars, massivement, pour Jean-Pierre Théodore Omignac. La méthode Omignac, elle est essentielle. Pourquoi ? Parce que justement, c'est l'expérience au service du savoir-faire et du savoir-être, tout en respectant autrui et surtout l'environnement. Je compte sur vous. Le 15 mars, votez massivement pour la liste Ensemble, pour une nouvelle dynamique. Liste conduite par Jean-Pierre Théodore Omignac. Ensemble, pour une nouvelle dynamique. La création de l'environnement, c'est la métropole. Le 15 mars, votez massivement pour la liste Ensemble. Ensemble, pour une nouvelle dynamique. C'est la métropole. La métropole.